Et oui, les températures chaudes forcent la fermeture du palais de glace. Eliane, l'intervenant vient de le dire, quand même, vous avez peut-être plus de visiteurs parce qu'il fait chaud, mais quand même, ça cause quelques soucis. Oui, il faut savoir, Véronique, un des slogans du carnaval, c'est « plus fort que le frette ». Mais pour ce qui est du château de bonhomme, je vous le montre à l'instant, c'est pas le cas aujourd'hui. Avec les chaudes températures, ça fondu, on peut voir à quelques endroits, quelques fissures. Ça attire quand même les foules. Il faut le dire, le château qui était de retour après plusieurs années. Donc les foules, l'enfant, comme les Pee-wee aussi qu'on a vus, qui sont venus visiter, mais on doit visiter de l'extérieur pour des raisons de sécurité. On me disait du côté de l'organisation, c'est déjà arrivé auparavant de fermer des parties, des sections de château, vu les chaudes températures. Mais une journée complète comme ça, c'est plutôt rare. On disait dans les dix dernières années, c'est rarement arrivé. On peut entendre à l'instant la directrice du carnaval. On y pense déjà, assurément. Il faut rester extrêmement agile parce qu'on a actuellement des temps très doux, mais l'an dernier, on avait des froids extrêmes. Donc c'est très difficile pour nous de prévoir. Il faut vraiment être prêt à toutes les situations. Pour nous, ce sera un moins 15 continu, mais évidemment, c'est pas possible. Donc c'est une question d'agilité. On travaille aussi des façons différentes avec nos sculptures de neige, de glace. Donc oui, c'est de l'adaptation. Et donc, ça demande de l'adaptation vraiment. C'est le mot d'ordre. Par contre, ça n'a pas que des impacts négatifs ces temps plus chauds. Oui, pour les infrastructures. D'ailleurs, il y a eu le Dôme un peu plus tôt cette semaine qui se sont dû fermer à quelques mètres d'ici. Mais ça a des aspects positifs pour ce qui est des festivaliers. Vraiment appréciés. C'est sûr que dans des températures plus clémentes, ça peut attirer plus de foules. On peut l'entendre à ce sujet également. Globalement, on préfère des températures comme ça que des grands froids extrêmes, surtout pour le point de vue carnavaleux. On l'a vu toute la fin de semaine. Il y avait beaucoup de monde hier soir au défilé aussi. Donc ça aide énormément l'achalandage. Ça vient avec des petits inconvénients. Mais chaque météo a ses avantages et ses inconvénients. Et donc, voilà, à 18 h, ce soir, ce sera la fin du carnaval. On va être sur nos ondes cet après-midi pour plus de détails. En ce qui a trait au bilan, on vous revient avec plus de détails cet après-midi. Avec plaisir. À tantôt, Eliane. Au revoir.